En République démocratique du Congo, les abus des droits de l'homme ont connu une augmentation de près de 50% par rapport au mois de juillet. Presque la totalité des violations et atteintes ont été perpétrées dans les régions affectées par les conflits armés en Itourie et le Nord Kivu. Des provinces contrôlées par des militaires depuis mai, mais où l'insécurité persiste. Contrairement au mois de juillet, le rapport du bureau de l'ONU affirme que les forces gouvernementales sont les principaux responsables de ces actes. Ils auraient commis près de 55% des violations, dont des exécutions extrajudiciaires. Quant aux groupes armés, ils sont responsables de 45% des violations et sont cités dans des exécutions sommaires d'au moins 253 personnes. Mais c'est, il n'est pas petit qu'il y a de.